Hello guys, j'espère que tu vas bien moi et je vais super bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser la loi du carré inverse. En photographie, ce principe est important à comprendre pour l'utilisation de la puissance du flash ainsi que la mesure et le contrôle de l'exposition en général. En comprenant la loi du carré inverse, tu pourras ajuster la puissance de ton flash en fonction de la distance entre la source de lumière et le sujet pour obtenir une exposition correcte et équilibrée de tes photos. La loi du carré inverse utilise une formule mathématique qui permet de bien comprendre cette loi. Cependant, si les mathématiques sont ta bête noire, ne t'inquiète pas. Je vais te donner des exemples simples pour que tu comprennes bien. Et si tu comprends bien le principe, tu peux oublier les formules mathématiques. Alors, la loi du carré inverse stipule que la quantité de lumière qui atteint le sujet diminue proportionnellement au carré de la distance entre la source de la lumière et le sujet. Cela signifie que si tu doubles la distance entre la source de la lumière et le sujet, tu réduis la quantité de lumière par 4. D'où la formule puissance égale 1 sur D au carré. Alors, prenons un exemple simple. Imagine un sujet qui se situe à 1 mètre de la source lumineuse. On considère qu'à cette distance, la puissance lumineuse atteignant le sujet est à son maximum, soit 100%. Si je m'éloigne de 2 mètres, alors la puissance lumineuse passera de 100% à 25%. Si je m'éloigne à 3 mètres, alors la puissance lumineuse passera de 25% à 11,11%. Et si je m'éloigne encore jusqu'à 4 mètres, alors la puissance lumineuse passera de 11,11% de sa puissance maximale à 6,25%. Donc voilà comment la puissance de la lumière peut diminuer rapidement quand tu t'éloignes du sujet. Si avec des chiffres, tu n'as toujours pas compris, j'ai un exemple plus clair pour toi. Imagine tu as deux amis. On va les nommer Messi et Cristiano. Cristiano décide de hurler dans les oreilles de Messi en disant Suuuu. Ne me demande pas pourquoi. Prends ça comme ça. Maintenant, imagine que le cri Suuuu de Cristiano représente la puissance de la lumière. Tu conviens avec moi que plus il va se coller à l'oreille de Messi, plus Messi va l'entendre très fort. Cependant, plus il va s'éloigner, plus Messi va moins entendre même si Cristiano garde le même débit pour sa voix. Alors c'est exactement comme ça que fonctionne la lumière. Plus tu vas t'éloigner, moins tu vas éclairer ton sujet. Alors ça c'est la première partie. Quoi ? Il y a encore d'autres parties ? Oui. Il y a une deuxième partie mais tu vas comprendre. C'est très facile. La loi du carré inverse a une conséquence sur ton arrière-plan. Sais-tu qu'avec un arrière-plan de couleur blanche, tu peux avoir à la prise de vue un arrière-plan de couleur grise ? J'irai même encore plus loin, tu peux à partir d'un arrière-plan blanc, obtenir à la prise de vue un arrière-plan de couleur noir. Alors comment cela est possible ? Alors plus tu vas rapprocher la lumière vers ton sujet, plus sa portée sera restreinte. C'est-à-dire que le sujet va recevoir toute la lumière empêchant les éléments de derrière d'en avoir. Alors imagine si des éléments de derrière est un arrière-plan. Cela voudrait dire que l'arrière-plan ne recevra pas de lumière. Alors un arrière-plan de couleur blanche qui ne reçoit pas de lumière peut devenir gris ou noir. Tout va dépendre de la quantité restant de lumière qui va rester après avoir éclairé le sujet principal. Si la lumière est trop proche du sujet, alors elle va emmagasiner toute la lumière et il ne restera plus rien pour l'arrière-plan qui sera noir en essence totale de lumière. Toutefois, si la lumière est à une distance moyenne du sujet, alors il est fort probable qu'il y ait quelques fuites qui iront vers l'arrière-plan qui sera gris. Si tu n'as toujours pas compris, on reprend l'exemple de Cristiano et Messie. Je te rappelle que Cristiano représente la source de lumière et Messie le sujet. Nous allons ajouter l'arrière-plan qu'on va appeler Mbappé. Imagine que Mbappé est à une certaine distance de Messie et Cristiano. L'arrière-plan a besoin de lumière. Dans le cas de notre exemple, Mbappé veut entendre ce que Cristiano dit à Messie. Tu conviens avec moi que plus Cristiano va se rapprocher des oreilles de Messie, plus Mbappé a moins de chances d'entendre ce qu'il lui dit. Cependant, plus Cristiano va s'éloigner de Messie, plus Mbappé aura la chance d'entendre ce que Cristiano dit à Messie. Car la distance entre eux a augmenté exactement comme la source de lumière et le sujet. Donc, voilà comment tu peux affecter la couleur de ton arrière-plan en utilisant cette technique. Il est important de noter aussi que la distance entre le sujet et l'arrière-plan joue un grand rôle. Plus l'arrière-plan sera loin, plus il y aura moins de chances de recevoir de la lumière. Donc, voilà tout ce que tu dois connaître sur la loi du carré inverse en quoi appeler fall-off. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mentionner en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss !